Musique Et salut les loulous, ici Guimilou pour le 16ème épisode de la race Pokémon Crystal pour Ivasam Studio. La dernière fois, on avait capturé Suicune qui n'est pas encore dans notre équipe et surtout on s'était rendu en direction de... La roue de victoire. La roue de victoire, dernière ligne droite avant la ligue Pokémon et la fin de cette aventure. Alors la roue de victoire, voilà, une garde relâche niveau 34, on va en profiter pour basiquement... On va tuer les Pokémon sauvages. Parce que les gardes relâches, c'est free. Ça fait de l'X plage, voilà, niveau 42. Alors entre les deux épisodes, je suis retourné juste à la maison, juste avant, où la dame nous soignait nos Pokémon. Donc voilà, j'y suis allé pour soigner les hobos de Nidoking et les PP qu'il a pu perdre. Comme ça, on va pouvoir, voilà, les Pokémon qu'on rencontre, de toute façon, la ligue, je rappelle, les niveaux vont de 40. De 40, hein, de 40 à 50. Sachant qu'on est notre meilleur à niveau 42. Donc, il va falloir XP. Et pour ça, ça va être quasiment Nidoking obligé. En gros, là, mon plan pour la ligue, ça va être Nidoking qui va taper en majorité. Il va sans doute faire énormément de Pokémon dans la ligue. Voilà, c'est le point de glace. Les Gravolange, voilà, c'est de l'OS, c'est canon. Au pire, j'ai des huiles. Voilà, Nidoking fera le maximum de dégâts. Sweetune, qui aura à peu près le même rôle, mais moindre. Méganium, qui sera un petit peu support, avec peut-être sa poudre toxique, peut-être protection, on verra. Et les autres, eh bien, les autres, je pense, seront... Non, peut-être pas les Nosferralto. Je pense, il me semble qu'il y a un rapport moins d'XP que les Gravolange. Ah, un rappel max, ça, c'est superbe. Si jamais Nidoking tombe au combat, le rappel max, ça va être béni. On mettra un sacrifice en combat. Et un rappel max, on sera reparti pour un tour. Si, bon, par contre, il faut faire attention au PP, du coup. Voilà, Gravolange niveau 38, ça, c'est très bien pour l'XP. Est-ce qu'on le tient en un coup ? Oui, ça aurait pu être dangereux. 727 points d'expérience. Voilà, 700 points d'XP, ça se prend largement. On va comparer Nosferralto, peut-être, quoi que... Après, Nosferralto niveau 34. Après, oui, c'est vrai que je peux faire point éclair sur Nosferralto. Bref, cette Rouveau Victoire, vous le remarquez peut-être, C'est la même, à quelques détails près, que la première génération. C'est tout à fait logique, puisque les deux se suivent et sont espacés de 3 ans. Donc 3 ans, ça ne suffit pas pour changer une grotte. Coup critique, bon, je ne pense pas que c'était vraiment utile. Contre 500 points d'XP, le Onyx. Donc oui, la Rouveau Victoire de la première genne, à quelques détails près. Mais, complètement vide de tout dresseur. Et ça, c'est un truc qui manque aussi, je pense, dans cette génération, des dresseurs dans la Rouveau Victoire. Ça aurait ajouté à la difficulté, certes, mais ça aurait été de l'XP, tout simplement. L'XP, là, on est clairement en manque d'XP. Après, on aura peut-être le temps, après de sortir... Je vais m'arrêter de prendre les objets aussi. Pourquoi ? Parce que ça fait des Pokémon sauvages KO en plus. On va tenter le Croix-Eclair. Ah, le Croix-Eclair, pardon. Un Point-Eclair, un Point-Eclair. On va voir si on l'OS. Donc, si on le One-Chart. Et la réponse, c'est non. Donc, là, bon, pour le principe, on va le finir, on va le tuer. Voilà. Et 830 points d'expérience. 830, pardon. On voit, en fait... Ouais, non. Et puis, c'est bien, on pourra le revendre. On fera des Hyper Potions, un petit peu de sûreté en plus. On n'est jamais trop plus loin. Gras d'Alinge, niveau 34. Donc, là, l'épisode doit peut-être être un peu plus court. Parce que je vais me contenter de faire la route victoire. Quoi que... Ouais, je vais faire la route victoire, ça c'est sûr. Et je verrai combien de temps d'épisode ça fait. Je verrai suivant le temps. De toute façon, je ferai... Je m'entraîne en off avant de faire la ligue. Gravange, niveau 40. Ouh. Je vais peut-être tenter de le capturer. Ok, sur Roulade. Je vais tenter de le capturer. Névoque 40, il pourra peut-être nous sauver la vie. On ne sait jamais. Et ça, alors, je pense... Je n'avais pas du tout souvenir que les Pokémon étaient de si haut niveau. Coup critique ? Ah non, pas coup critique. Roulade, ça, ça commence à faire mal par contre. Bon, on a des rappels et on a des potions. Ce n'est pas un problème, du coup. Et hop. Les Hyperboles, on les utilise. Voilà. Au pire, ça, ce sera un Pokémon de sacrifice. De toute façon, même si niveau 40, honnêtement, il pourra nous servir. On ne va pas lui donner de surnom, du coup. Il pourra nous servir, le manque. Alors, la fin est là. On ne va pas y aller maintenant. On va finir d'explorer. Voilà pourquoi. La CT 26. Qui va transformer notre cher Nidoking en monstre. Déjà qu'il était bien costaud, bien balèze. On va lui apprendre séisme. Excusez-moi. Oui. On va oublier, évidemment, Darvenin. On oublie un stade complètement inutile. Séisme, hein. Séisme sans puissance plus le stade. C'est-à-dire, alors, same type as, je ne sais pas quoi. En gros, c'est ce qui fait que votre attaque, si elle est du même type que votre Pokémon, elle sera plus puissante par un facteur 3,5. on va passer au niveau 43, je pense. Ah, non. Voilà, la roue de victoire qui est déjà finie, en fait. C'est vrai que vu qu'il n'y a pas de domicile, en fait, elle est très très courte. Donc, la super potion on va te qu'il... Je ne sais pas si j'ai des potions un peu court. Non, je n'en ai pas. Du coup, je vais utiliser encore une autre super potion. Voilà, pour lui finir sa vie. Et là, évidemment, on a le rival. Minute. Vas-tu relever le défilé, Pokémon ? Fais pas rire, t'es minable. Minable. Et moi, tu sais quoi ? Je suis bien meilleur que toi. J'ai les meilleurs Pokémon, les plus forts de tous. Je suis invincible. Game. Je vais te briser. Il est vénère. Je crois qu'il est vénère. Et il a 6 Pokémon. Donc là, ça va être notre... C'est notre ultime dresseur, avant la ligue Pokémon. Que de fer qui passe. Là, normalement, Farfur et je l'explose, parce qu'il est... Il est très très fragile. Voilà, là franchement, je l'ai brisé en 2. Je crois qu'on aurait pu mettre KO 2 fois, même. On passe en plus niveau 43. Ça, c'est bien. C'est Cadavra. On va changer. Cadavra, niveau 35. Normalement, ça doit le faire, je pense. Petit coup de boule. On est plus rapide que lui. Voilà. Il suisse pression. Bon, ça va. C'est une attaque reportée. C'est-à-dire que les dégâts n'arrivent pas tout de suite. Ils arrivent plus tard. Donc même, par exemple, après son KO. Même si, bon, là, il nous aurait fait une attaque normale. Enfin, une attaque genre Raphaël Psy. Ce serait passé. A savoir que pression avant la cinquième génération, ou la sixième, je ne sais plus. Ça ne prend pas en compte les types. Donc là, la pression du type Psy sera complètement neutre. Sur Neskine. Alors qu'il y aurait du compte x2, c'était le type Psy. Hop, Nosferalto qui sera, encore une fois, tout shot. Ok, cruel. C'est parfait. J'avais peur qu'il fasse, bah, Onde Folie ou Ultrason, comme tous les... Bah, touché par la pression. Voilà, on perd une trentaine de PV. Trentaine de points de vie, ça va. C'est pas énorme, énorme. Hop, un bon 1300 points de XP. Il va envoyer Magnéton. Je ne comprends pas pourquoi Magnéton, par contre. J'avoue, je ne sais pas ce qu'il a comme attaque, son Magnéton. Dans le doute, je vais utiliser... Hop, super potion, on va se soigner. Parce qu'après, il restera 100 starters à lui, full évolués. Ce qui nous fera plus mal que Magnéton. Bon, c'est une blume. Voilà, je regagnais 30 PV avec ma potion. Évidemment, séisme, il va se faire complètement atomiser, le Magnéton. Là, s'il survit, honnêtement, je lâche ma manette et je pars vivre au Pérou. Spectrum. On ne change pas de Pokémon. Pareil. C'est une... Ah, il n'a pas Ectoplasma, par contre. Il aurait pu l'avoir. On est plus rapide que lui, alors, le Spectrum. On est des boîtes aussi. Ça, c'est parfait. En plus, Spectrum, évidemment, il a une faible vitesse... Euh, vitesse. Défense. Défense physique. Donc, on a explosé. Et là, Tiflosion, normalement, ça devrait être pareil. Donc, Tiflosion, le starter que Endo a pris. En soi, c'est vrai que le rival, du coup, je n'aurais peut-être pu l'appeler Endo. que Endo a eu Hérissandre au début de son aventure à lui. Et voilà. Niveau 44. Allez. Pour le LOL. Hop, triple point de notre relation perdue. Je ne pouvais pas gagner. Je me suis donné à fond. Ça, quelque chose que je n'aurais jamais. Je commence à comprendre ce que voulait dire le typo dragon. On gagne 4500. On peut que dans l'art. Je n'ai pas oublié mon rêve. Devenir le plus grand dédresseur. Je vais t'apprendre ce qu'il me manque pour mourir. Et alors, ça va être ta fête. Tu vas ramasser tes dents avec tes doigts cassés. Alors, à bientôt. Minable. Un petit instant de silence solennel. Minable. La rivale à la Ligue Pokémon. On va stocker Noirfang. On va stocker Marille. On n'a plus besoin de CS. On va retirer donc Gravalanche qui est niveau 40. Et Sweet Tune qui est niveau 40 aussi. On arrive à un timer de 8h44 avant la Ligue Pokémon. Et là, je vais partir en entraînement. En off. Je vous résumerai ce qu'il y aura eu de nouveau entre deux. Je pense que je vais partir sur 8h44. Allez, 3 quarts d'heure d'entraînement, je pense. Même, en fait, sans doute moins. Je vais au moins augmenter Sweet Tune un tout petit peu. Je crois que j'ai un super bon goût. Parce que Sweet Tune apprend une attaque pas mal dans les niveaux 40. Je ne sais plus exactement. Il y en a pas exactement. Donc là, j'ai sauvegardé. Vous attirez pas pour le temps. Ampleur, destruction, armure, roulade. J'ai envie de dire parfait. Donc, je reviens après cette session d'XP pour les changements, pour vous montrer les changements que j'aurais fait. Alors, à tout de suite pour vous et à dans 3 quarts d'heure environ pour moi. et à dans 3 quarts d'heure. Et la sauvegarde à 9h14 de jeu. on est prêt pour la Ligue, je pense. Alors, attention, les changements qu'il y a eu. Netkin, niveau 48. Je pense que c'est le strict minimum pour lui vu qu'il va devoir quasiment tout assumer. Il n'a pris évidemment aucune attaque. Et il aura la vive griffe pour parfois attaquer avant son adversaire. Légator, il n'a pas bougé. Meganium est passé juste niveau 38. Ça a été plutôt vite quand même vu que la roue de victoire est pleine de Rakaio et de Onyx. Il a la boule fumée, c'était pour fuir par rapport au... comment est-ce qu'il s'appelle ? Nosferralto. Mais je lui mettrai sans doute la graine miracle. Caninos n'a pas bougé. Malheureusement, il ne va pas bouger. Gravalanche, je lui ai pris Attraction sur un coup de bluff. Ça pourrait marcher. Et c'est Kune, j'ai juste eu à le mettre niveau 41. Il a pris Omboreal, une attaque de type glace qui sera utile contre le maître de la Lille. Attention, je ne spoile pas qui c'est. Oh là là, oh là là. Et je lui ai pris Surf. Voilà notre équipe pour combattre la Ligue à l'épisode suivant qui sera le 17ème et dernier épisode de ma race Pokémon Crystal pour Yannisam Studio. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada